La direction m'a confié la refonte de la politique achat pour l'ensemble du groupe et de ses filiales. J'aimerais que tu m'aides sur cette mission. Nous devons rendre un avant-projet dans une semaine. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce n'est pas tellement dans mes compétences. Moi, les procédures, je ne les connais déjà pas toutes. Alors, pour les faire évoluer, je suis la dernière arrivée et j'ai assez peu de recul par rapport à ça. Geneviève, en revanche, elle est là depuis 10 ans. Elle connaît tout par cœur. Tu devrais peut-être lui demander. J'aimerais que tu travailles sur ce dossier justement parce que tu n'es pas totalement en prise avec les procédures actuelles. Tu sauras plus facilement t'en défaire. Honnêtement, je ne serai pas la meilleure pour ton projet. Jean-François, par exemple, il est beaucoup plus créatif. Il aura certainement plus d'idées. Mais il faut être créatif pour cette mission. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te gêne dans ma proposition. Je me trompe ? Pas du tout. Elle est même passionnante. Mais j'ai peur que tu fasses un mauvais recrutement avec moi. C'est tout. Je ne voudrais pas que tu sois déçue. Le choix de l'équipe-projet, c'est ma responsabilité. Et je sais que tu seras un élément clé. Si le projet échoue alors que l'équipe s'est investie à fond, je serai le seul responsable. Et je ne blâmerai personne. En revanche, si ça réussit, ce sera un succès collectif et toute l'équipe en profitera. Oui, mais quand même. Encore une fois, c'est ma responsabilité. En revanche, si tu ne fais pas ton maximum, c'est là que je serai déçu. Est-ce que je peux compter sur un engagement réel ? Oui, bien sûr. Je ferai le maximum, mais sans garantie. Ton engagement me suffit. Merci Samira. On se voit demain matin pour la première réunion de l'équipe-projet ? Ok Fabrice, à demain. Merci. Merci. Merci.